Musique de générique Du portail chez Ikora Donc pour ceux qui n'ont pas suivi un peu l'histoire du portail Je vous invite à regarder ma vidéo précédente Où je vous montrerai justement chaque semaine L'avancée un peu de ce fameux portail Qui nous permettra je pense Pour l'invasion Vex Finale qui aura lieu le 19 novembre Donc là on peut voir que le portail Est quasiment fini Donc j'espère qu'on vous aura accès directement Via la tour Avec une suite de 4 ou 1 je ne sais pas Mais j'ai vraiment hâte de voir Est ce que ça nous réserve sur un peu de changement Au niveau de l'activité Le nouveau boss etc Donc c'est vraiment sympa Ce petit Ce petit portail On va dire ça va marquer un peu la fin de la saison Je pense Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça avec vous en vidéo Et avec les potos Hop hop petite parenthèse Je voulais aussi vous présenter un peu mon avancée Avec mon personnage Les armes que j'ai pu avoir depuis la dernière fois Les armes Les événements que j'ai déverrouillés Etc Etc Donc on va commencer Donc déjà avec le nouveau donjon Fosse de l'hérésie Une fois terminé On obtient Ce petit emblème Qui est plutôt sympa Donc à savoir que le Le donjon est vraiment 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 cool Ça rappelle un peu le train de briser Différentes phases C'est assez compliqué Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde Qui l'ont fini en solo Mais c'est assez compliqué quand même Donc j'ai pu obtenir aussi Grâce à l'événement La fête des âmes perdus Le loup-garou De Britek En pièce maîtresse Je pense qu'il y a pas mal de monde Qui l'ont obtenu aussi J'ai eu la stratégie de retrait Donc l'arme spécifique Au gambit Qui est plutôt sympa aussi Ensuite j'ai obtenu aussi Grâce à l'espèce de protocole Qui a sur la lune Avec les cauchemars Le blasphémateur Donc le nouveau fusil à pompe Alors moi je l'ai obtenu avec Musée précision Visée rapide Et triple détente Je pense que c'est déjà pas mal Je sais qu'il y a des Il y a des armes avec des god rolls Qui sont sympas Déjà je pense que là c'est pas mal Ensuite on peut obtenir Via différents boss Un sniper Donc La postate Donc je l'ai eu Plusieurs fois J'ai gardé que ceux là Donc avec Chargeur d'appoint Télémètre Et chargeur multimortel J'ai pas vraiment testé le sniper Le fusil à pompe Et puis ça va Mais je suis pas un grand fan Des fusil à pompe de base Donc l'autre Que j'ai pu avoir C'est Donc chargeur multimortel Bouclier les orientés Et chargeur tactique Je pense que les deux sont pas mal C'est proche du god roll Si je dis pas de bêtises Ensuite j'ai obtenu Bon chute C'est pareil C'est l'ancien L'ancienne arme Du gambit Du gambit Le souffle du lévérateur Que je vous avais fait En vidéo Et ensuite Le xénophage La nouvelle quête Exotique Donc c'est une batteuse Bon il y a très peu de balles Mais je pense que c'est un bug Ben je l'avais parlé Il y a pas assez de munitions Donc c'est une batteuse La batteuse exotique Avec une suite de quête Qui se situe sur la lune Vous allez aussi avoir Une petite phase Dans le nouveau donjon La phase de l'hérésie Donc Munitions de gros calibre Télémètre Et Cross composite Donc l'arme est plutôt sympa Avec les ornements Bon je les sais pas Mais l'arme est plutôt sympa Au niveau du stuff Bon je prends le stuff de la bannière Pas changé avec les ornements Qui vont bien Mon petit arcanisme Qui est plutôt sympa Avec 961 de puissance Voilà pour moi Pour ma part Où j'en suis Mes autres parçois Sont quasiment 960 aussi Mais moi je joue plus Avec mon arcanisme C'est mon Mon petit bébé Mon personnage de coeur Voilà je pense que j'ai fait le tour C'était vraiment une petite vidéo Pour vous montrer un peu Mon avancée sur Destiny 2 Shadowkeep A l'heure actuelle Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas A lâcher le petit pouce A lâcher un petit commentaire Si vous avez des questions Sur Destiny 2 Ou autre A partager A vous abonner A la chaîne du frérot aussi Par la suite Il y aura pas mal de vidéos Qui vont arriver Je pense en novembre Décembre Sur différents jeux Star Wars Il faut le fasse du call of duty aussi C'est assez compliqué de record Et peut-être sur d'autres licences Toujours en multijoueur Il y aura aussi pas mal d'unboxing Boxing d'avant Noël Et d'après Noël je pense En décembre Donc que du bon contenu Sur la chaîne Et moi je vous laisse là Portez-vous bien gardien A bientôt Tchuss